La question du mariage Paul aborde ici, sous l'angle de la foi, la question du mariage dans la communauté de Corinthe autour de l'an 50. Dans le cas du mariage entre deux croyants, ou dans ce qu'on appelle un mariage mixte entre un croyant et un non-croyant, Paul nous dit « Chacun doit continuer à vivre dans la situation que le Seigneur lui a donnée en partage et où il était quand Dieu l'a appelé. » C'est la règle que j'établis dans toutes les églises, nous dit Paul. Donc, dans le cas d'un mariage mixte, soit le mari non-croyant est sanctifié par sa femme croyante et vice-versa, soit, si ce n'est pas le cas, le non-croyant peut se séparer. Car en de telles circonstances, notre frère ou notre sœur n'est pas réellement lié. C'est pour vivre dans la paix que Dieu vous a appelé. Mais à ceux qui sont mariés, dans une foi commune en Dieu, je donne cet ordre, nous dit saint Paul, que la femme ne se sépare pas de son mari. Du point de vue de Paul, la séparation est donc possible pour un couple dont l'un des deux est non-croyant. Par contre, pour le couple dont les deux conjoints sont croyants après le mariage, la rupture est dommageable. La sanctification du couple doit en effet sanctifier toute la famille avec les futurs enfants. La foi de l'un doit permettre à l'autre de grandir dans sa propre foi. Le but du mariage est de grandir dans la foi et que la foi du couple soit alors féconde. Si tel n'est pas le cas, il vaut peut-être mieux se séparer pour laisser chacun suivre son propre chemin. Paul rajoute, sans être très clair, qu'une femme, malgré tout séparée, ne peut se remarier, mais doit se réconcilier avec son conjoint. Paul est donc nuancé dans ses recommandations, car la foi du conjoint, non croyant au départ, n'est pas garantie. Mais que chacun continue à vivre dans la situation que le Seigneur lui a donnée en partage et où il était quand Dieu l'a appelé. L'appel de Dieu n'oblige pas à changer de condition, car aucune ne favorise plus qu'une autre la vie en Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada L'appel de Dieu